... Bonjour, je suis Marie-Isabelle Callier, auteure et illustratrice de Mystères au musée. Je vais vous lire en français car je l'écris en français. Mystères au musée Ce soir-là, l'heure bleue descendait doucement sur la ville. Les musées avaient fermé leurs portes, les visiteurs étaient tous partis. Tout semblait endormi pour faire place à la nuit. Pourtant, au musée national d'histoire et d'art, si on tendait l'oreille, on entendait une petite voix. Je vais encore rester tout seul, toute la nuit. Oh, quel ennui ! Mais si je sortais ? Si j'osais ! C'était le petit faune dans sa photographie. Il en sortit, la laissant des vies de derrière lui. Il partit à la découverte du musée, il regarda les tableaux, les paysages, des natures mortes, des portraits, et s'arrêta devant celui d'une jolie dame et de son chien. Lui aussi aurait bien aimé avoir un chien. Et il se mit à fouiller le musée jusque dans ses moindres recoins. Il finit par trouver un grand chien en terre cuite, tout abîmé. Il se mit en tête de le soigner, prit quelques morceaux de céramique, les faunes ayant des pouvoirs magiques. Il sortit une petite flûte de sa poche et fit entendre sa musique. Le chien se mit à bouger, tout engourdi, puis se leva. Ce qu'il était grand ! Le faune essaya de lui trouver un nom, mais le chien ne lui enlaissa pas le temps. Il se mit à parcourir les salles du musée. Et quand il vit l'extérieur depuis la passerelle, il se mit à aboyer. « Chut, tu vas nous faire repérer ! » lui dit le petit faune. « C'est d'accord, on sort, mais tais-toi ! Tais-toi, s'il te plaît ! » Sitôt dehors, le dog se dégourdit les pattes quand soudain il s'arrêta, une ombre était passée devant eux. Ils se cachèrent derrière une grande baie vitrée, puis poussèrent la porte du Casino Luxembourg, Forum d'art contemporain. Ils visitèrent les lieux, et parmi les autres œuvres d'art, ils se sentirent en sécurité. Puis, voyant du haut du petit belvédère que la rue était déserte, ils décidèrent de sortir à nouveau. Le chien bondit et partit à grande foulée. Ils se retrouvaient dans un beau parc où ils purent profiter du grand air et de la nuit étoilée. Ils flottaient dans l'air comme un petit goût de liberté. Et après avoir été si longtemps enfermés, ils n'eurent pas très envie de rentrer. Alors, ils décidèrent de visiter les autres musées. Seulement, l'Aube n'allait pas tarder à arriver et jusqu'à l'année prochaine, ils allaient devoir se cacher. Alors, ils coururent vers la ville à Vauban. Où allait-il donc se cacher ? Oh, certainement pas face aux baies vitrées. Le faune sortit sa flûte et joua une mélodie. Par ici, par ici ! les invita une voix depuis le tableau de l'allégorie de Louis. Le tableau était un peu petit, mais avec un peu de magie, ils s'y mirent à l'abri. Le petit faune s'inquiéta quand même un petit peu. Remarquerait-on leur absence au MLHA ? En effet, le gardien commençait justement sa tournée. Il passa devant le portrait du faune quand, tout d'un coup, il s'arrêta interdit. Ah ! N'en croyant pas ses yeux, il appela le directeur qui a couru. La photographie était bien en place, mais son sujet, lui, avait disparu. On alerta la police, la presse, les amis et les petits amis des musées, tous en restèrent bouche bée. Mais, mais, mais comment cela est-il possible ? Mais, comme c'est étrange ! Laissant les adultes discuter, les petits amis des musées se mirent à chercher des traces, des indices, une piste, et ils finirent par découvrir que le doc du château de Mansfeld, lui aussi, avait disparu. Mais quel mystère ! Pendant ce temps, à la ville à Vauban, le petit faune et le chien restèrent bien cachés jusqu'à la nuit tombée. Ensuite, ils traversèrent les parcs, les rues et le pont, et même la nouvelle passerelle qui sinuait parmi les arbres vers une grande et belle silhouette de verre, le Moudam. Alors qu'ils déambulaient dans le musée, quelque chose attira l'attention du petit faune sur un banc. « Ah ! Leur portrait était à la une du journal ! » « Étrange disparition au MNHA, » disait l'article. « Stupéfaction ! » Une célèbre pièce de la collection aurait disparu. Plus étrange encore, le sujet de la photographie se serait volatilisé. Toutes les pistes sont à explorer, même les plus fantaisistes. À ce sujet, lisez l'article et l'interview des petits amis des musées. « Les enfants connaissaient vu leur qui a disparu ? » « C'était un garçon dans une photo avec des petites cornes, » dit l'un. « Des bois, » dit l'autre, « c'était un faune. » « Avez-vous une idée où et pourquoi il a disparu de sa photo ? » « Il était tout seul. Il avait envie de bouger, peut-être, » dit un troisième. « Il avait peut-être envie d'avoir un ami. » « Ça doit être pour ça que le chien partit lui aussi. » « Il est sans doute avec lui. » « Oh, j'aimerais tellement qu'il revienne. C'est tout vide et tout noir sans eux, » dit encore une petite fille. Mais soudain, un faisceau lumineux balayait la pièce. Et aveuglés, ils reclut l'air, trébuchèrent dans la fontaine et s'enfuirent au plus vite. Voyant qu'ils étaient suivis, ils se mirent à l'abri et entrèrent au musée Draille-Echelonne par le pont-levis. Dans la semi-obscurité, ils firent le tour du musée sans bruit et ils descendirent ensuite dans la galerie souterraine, le passage secret, et ressortirent bien plus loin, cette fois hors de portée de tout gardien. Pour aller plus vite, le chien prit le faune sur son dos et ils traversèrent ainsi la vallée à grande foulée, remontèrent vers la vieille ville. Ils arrivèrent au Letterbury City Museum et parcoururent le musée de haut en bas. Quand le chien se mit à aboyer devant le portrait de son maître, le comte de Mansfeld. « Mais chut, tais-toi ! » dit le faune. Le chien continua. « Mais on ne peut pas y aller, ton château n'existe plus. Il appartient au passé. » « À moins que... » « Suis-moi, j'ai une idée. » Alors le faune le conduisit devant le marché aux herbes vers 1650. « Grâce à ce panorama, peut-être pourrons-nous voyager dans le temps et retrouver ton château ? » dit le faune. Et ils bondirent dans le décor. Le chien retrouva son chemin jusqu'au château de Mansfeld et ses jardins, et même la grotte dont il avait été le gardien. Mais il avait l'air un petit peu perdu. Certaines statues avaient disparu et le château semblait à l'abandon. « Bon, la prochaine fois, on trouvera une gravure plus ancienne et on le retrouvera, ton château. Et peut-être même ton maître, » dit le faune. « On reviendra toutes les nuits s'il le faut, c'est promis. Mais maintenant, il est temps de rentrer. Les petits amis des musées nous ont assez cherchés. » C'est ainsi que les deux amis rentrèrent chez eux, au MNHA, l'un dans sa vitrine, l'autre dans sa photographie. Depuis la nuit, ils se retrouvent pour d'autres aventures. Et la journée, ils vous attendent, comme toutes les œuvres de nos musées. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada